Je vais me présenter, je m'appelle Mathieu Rouvert, je suis conseiller général et chargé d'accueillir cet après-midi dédié à la géographie des homophobies. Tout d'abord, je vous prie d'excuser mon président, Philippe Madrel, qui est retenu, vous savez que nous vivons une actualité un peu intense en ce moment, et commencer à remercier ceux qui sont là. Évidemment, Ares et bien entendu, Yves Rebeau et Arnaud Alessandrin. Bien entendu, également l'ensemble des partenaires de cette journée mondiale de lutte contre l'homophobie. Je voulais saluer Fabienne Brugère, la présidente du C2D, qui a accueilli ce matin un cycle de table ronde. Également les associations partenaires, évidemment les intervenants. Je voudrais saluer tout particulièrement Michel Delaunay, Madame la députée qui est présente ici, vous savez. Il y a beaucoup d'élus qui sont bienveillants quant au combat que nous menons. Et cette journée est permise, notamment parce que les élus ont permis qu'elles se tiennent. Mais il y en a peu tout de même qui vont jusqu'à militer en faveur des personnes LGBT. Et Michel Delaunay est une de ces personnes élues qui mènent un combat très fort. Vous le savez, elle a déposé récemment une proposition de loi visant à simplifier les procédures de changement de genre à l'état civil pour les personnes trans. Ce n'était pas simple dans le contexte actuel, mais ça a permis de créer du débat. Et elle me disait à l'instant que François Hollande était favorable à cette proposition. Donc il est très probable qu'après l'ouverture du mariage, après l'adoption, on puisse quand même, peut-être dans la foulée, arriver à cette proposition. Et puis je voudrais également remercier tout particulièrement le service de la dynamique associative, sans lequel cette journée, on peut le dire, n'aurait pas connu le succès qui se dessine déjà. Avec les personnes qui sont présentes, le service de Clairguarde a énormément travaillé pour que finalement toutes les conditions soient réunies pour assurer effectivement le succès. Donc je voudrais également la remercier, elle et son service. Depuis de nombreuses années, le Conseil général participe à la lutte contre les discriminations. Et l'accueil de cette journée s'inscrit dans cette démarche. En tant qu'institution de la République, nous entendons lutter évidemment contre toutes les discriminations. Et c'est la raison pour laquelle le Conseil général est partenaire de nombreuses associations. Je pense à Boulevard des Potes, SOS Racisme, la LICRA, la Maison des Femmes, le CIDF et évidemment bien d'autres. Dans quelques jours d'ailleurs, se tiendra dans cet amphithéâtre le rallye contre le racisme et l'antisémitisme. Mais il y a quelques mois déjà, nous accueillons les universités de rentrée du planning familial qui d'ailleurs étaient dédiées à la lutte contre un certain nombre de discriminations faites aux femmes. Le Conseil général, et Philippe Madrel le répète assez régulièrement, est la maison du peuple. Et à chaque fois qu'il le peut, nous mettons cette maison au service des organisations progressistes. Et évidemment des chercheurs, comme aujourd'hui ils sont réunis, des associatives. Nous sommes dans l'amphithéâtre Bas d'Inter. C'est quelque chose d'important, je me souviens, et Michel était à mes côtés, du jour où il a accepté de venir inaugurer cet amphithéâtre. Dans son discours, il est bien entendu revenu sur son combat contre la peine de mort. Mais il a également mentionné celui qu'il a mené en faveur de la dépénalisation de l'homophobie. Et en 2009, c'est ce même Robert Badinter qui, à l'occasion de la journée mondiale contre l'homophobie, a prononcé un discours mémorable contre l'atteinte aux droits des personnes homosexuelles dans le monde. Donc ce clin d'œil est également un symbole fort. Et moi je suis également très fier de pouvoir accueillir cette journée dans l'amphi Badinter. Alors pourquoi il est important pour le Conseil général, pourquoi il était important pour nous, quand nous sommes rencontrés avec Yves, avec Arnaud, de répondre favorablement à cette proposition de partenariat et donc d'ouvrir les portes du Conseil aux diverses tables rondes qui vont se tenir maintenant. Il y a deux raisons majeures. La première, elle tient à la reconnaissance institutionnelle du combat contre l'homophobie. La seconde est liée aux missions du Conseil général en tant que telle et à la sensibilisation de ses agents et de ses partenaires. La reconnaissance d'abord. Nous en parlions avec Yves ce matin. L'invitation que vous avez reçue, elle est signée du président du Conseil général. C'est Philippe Madrel qui invite à cette journée, en tout cas pour l'après-midi, qui est consacré, qui fait l'objet finalement de l'accueil par le Conseil général. C'est un symbole fort et il témoigne de son attachement au combat que l'on partage. Ce n'est évidemment pas la seule manière du Conseil général, quel Conseil général, de mener ce combat contre l'homophobie. Je pense notamment aux moyens évidemment donnés à certaines associations et notamment la subvention qui a permis, je sais que Jirophard est dans la salle, mais c'est bien la subvention du Conseil général qui a permis la création du lieu LGBT bordelais, qui manquait cruellement depuis la disparition de la maison de l'homosocialité et qui mène un travail au quotidien assez important, extrêmement intense. Ce n'est pas la seule manière. Il y a quelques temps encore, le Conseil général rédigeait une publication à l'attention des collégiens qui s'appelle Spot 33, une des dernières publications consacrée à un dossier homo-hétéro si on en parlait. Ce n'est pas toujours simple et je sais qu'Audrey Fontana de la Maison des Femmes en a fait les frais récemment. Je lui ai dit bienvenue au club. Vous savez que nous avons quand même quelques organisations d'extrême droite en particulier qui mènent un combat très virulent contre évidemment ce type de manifestation. Ils s'en sont pris à la journée que nous accueillons aujourd'hui aux diverses tables rondes et ils s'en prennent nominativement à un certain nombre d'acteurs. Bon, Michel Delonais et moi, on a l'habitude, on a donc le cuir assez épais, mais je sais que ça a pu heurter Audrey, puisque évidemment sur leur site, vous avez votre photo et puis un certain nombre de commentaires haineux, particulièrement agressifs. Eh bien, pour cette publication, ça a été la même chose. Ce n'était pas bien méchant et cette publication est disponible sur Internet. Vous pourrez la lire. Eh bien, le fait simplement de parler de ces sujets a entraîné des réactions extrêmement virulentes de la part de lobby, de pressions, notamment de groupes religieux qui ont considéré qu'on faisait du prosélytisme homosexuel auprès de leurs jeunes. Et donc, vous compreniez qu'on allait évangéliser ces jeunes qui deviendraient, après avoir lu ces documents, homosexuels, lesbiennes. Enfin, ce n'est pas toujours très simple à gérer. Et il faut voir quand même que les tenants d'idéologies extrémistes sont extrêmement organisés. Le Conseil général, également, crée des dispositifs. Je peux vous en parler d'un parce qu'ici, nous avons beaucoup d'associations, donc ça peut vous intéresser. Nous lançons cette année un appel à projets destiné à aider les associations qui auraient vocation à proposer du matériel pédagogique pour lutter contre les discriminations, quelles que soient les discriminations. Donc, nous avons dégagé une petite ligne. Je suis président de la commission vie associative qui dépend de la vice-présidente Isabelle D'Expert. Et avec son accord, nous avons donc créé un appel à projets. Donc, vous êtes une association, vous luttez contre les discriminations. Quelles que soient les discriminations, proposez-nous votre projet de support et nous examinerons ces propositions pour les financer le cas échéant. De toute façon, toutes ces informations sont sur le site du Conseil général. Institutionnaliser la lutte contre les discriminations, c'est également permettre la banalisation des supposées différences. Vous le savez, et à Bordeaux, je vous le cite parce que c'est quelque chose d'assez dramatique. Nous sommes en ce moment, et notamment, j'assure, des permanences juridiques au Girophard, en train de suivre trois cas d'agression homophobe devant le tribunal. On en a d'autres, mais parfois, les victimes ne veulent pas se faire connaître ou les victimes ne veulent pas aller jusqu'au procès. En ce moment, on a trois cas qui sont en contentieux. La semaine dernière, encore, on était au tribunal. Alors, l'agresseur n'est pas venu, donc les poursuites ont été reportées à une autre audience. Mais il faut voir que c'est extrêmement compliqué également pour nous de faire entendre un certain nombre de messages, et notamment auprès du palais de justice. On a un cas d'un jeune qui s'est fait tabasser dans un lieu gay. Et le procureur refuse tout de même de reconnaître les circonstances homophobes, alors même que les pièces de procédure établissent clairement cette situation. Mais vous comprenez, ça demande beaucoup de paperasse. C'est extrêmement compliqué. On a un autre jeune qui s'est fait tabasser littéralement par son voisin, à qui, évidemment, le voisin voulait lui faire fermer sa sale gueule de, excusez-moi l'expression, de pédé. Le procureur nous a dit qu'il ne retenait pas les circonstances homophobes, parce que, vous comprenez, dans les querelles de voisinage, c'est assez courant de se traiter de pédé. Voilà. Et donc, il y a eu plusieurs jours d'ITT, etc. On a d'autres situations extrêmement dramatiques. Mais, évidemment, les discriminations, on les connaît dans le milieu du travail, et, évidemment, dans un certain nombre d'établissements, les établissements scolaires et autres. Le deuxième point, pour ne pas être plus long, c'est une des raisons majeures qui nous ont poussés à accueillir, évidemment, ce cycle de conférences, c'est la sensibilisation de certains de nos agents et de nos partenaires. Vous savez, le Conseil général et l'Institution des Solidarités, il travaille avec énormément d'assistants sociaux, de travailleurs sociaux, et d'ailleurs qui sont, et je remercie un certain nombre d'entre eux qui sont présents dans cette salle, des membres des services, qui nous permettent, véritablement, sur tout le territoire, d'accueillir un public extrêmement précarisé ou en grande difficulté. Ils sont amenés, ces travailleurs sociaux, à rencontrer des situations qui, parfois, dont les enjeux ne sont pas totalement maîtrisés, et ce genre de journée permet également de faire de la sensibilisation. Je pense notamment à un public en situation de sur-suicidabilité. Vous savez, une étude récente l'a démontré. Un jeune homosexuel a 13 fois plus de risques de se suicider qu'un hétérosexuel de même classe et de même condition sociale. Et avant de parvenir à la tentative de suicide, le département peut, parfois, avoir eu, comment dire, être en contact avec ces personnes. Si on a des agents qui sont parfaitement au fait de ces problématiques, on pourra peut-être intervenir avant le drame. En tout cas, c'est ce que ce type de journée a vocation à préparer. Le deuxième point, c'est que le Conseil général est aussi chargé de l'aménagement du territoire. Et nous sommes parfois amenés à cofinancer des infrastructures publiques. Je prends un seul exemple, et je sais qu'Yves y reviendra, mais parce que c'est un point important. Vous avez, par exemple, des communes qui demandent au Conseil général de cofinancer un skatepark. Depuis les études d'Yves Rebo, on se pose des questions pour savoir s'il n'est pas possible d'accompagner ce financement d'une charte d'utilisation. Parce qu'effectivement, il a permis de montrer que l'utilisation d'équipements publics pouvait augmenter des discriminations. Donc avec de l'argent public, on va peut-être être responsable, ou en tout cas complice malgré nous, d'une aggravation des discriminations. Il a pu démontrer, par exemple, que sur le Quai des Sports, à Bordeaux, on constatait, vous savez que c'est les pratiques libérales, c'est de l'autogestion, etc. Sauf qu'on se constate quoi ? Que sur certains équipements, on a une ethnicisation des pratiques sportives, et que parfois, les garçons sensibles, comme ils les appellent, peuvent être mis de côté, enfin, que les femmes sont confinées au domestique et l'espace public... Ah non, pardon, je ne vais pas faire ta communication, bien entendu. Mais en tout cas, c'était pour te dire que ce genre de recherche est extrêmement important pour nous, parce que ça nous permet aussi d'évoluer, de faire évoluer nos dispositifs politiques, et d'être peut-être plus en adéquation avec les réalités terrain. Mais ça, tout ça, ce n'est pas possible s'il n'y a pas de chercheurs, s'il n'y a pas d'associations qui militent, si on n'arrive pas à discuter et se rencontrer. Parce que jusque-là, on voit bien qu'il y a des associations d'un côté qui essayent de faire leur travail, on voit bien qu'il y a des travailleurs sociaux, on voit bien qu'il y a des chercheurs. Mais le vrai intérêt, la vraie plus-value, c'est quand on réunit ces acteurs et que tout le monde se parle, comme c'est le cas aujourd'hui. Voilà, j'en termine par là, en vous citant simplement le travail que réalise le Conseil général des jeunes et qui, pour un certain nombre de sujets, propose des outils avant-gardistes. le Conseil général des jeunes, dans chacune de ces éditions, dans sa commission lutte contre les discriminations, a proposé un calendrier, des affiches qui, à chaque fois, évoquaient les discriminations, et notamment les discriminations homophobes. Ce que je veux dire, c'est que la nouvelle génération, même s'il y a encore du travail, et même auprès des jeunes, mais en tout cas, est en train de bousculer un certain nombre de choses. et moi, j'ai plutôt foi dans les jeunes qui sont déjà très mobilisés sur ces questions-là. En tout cas, merci à tous d'être venus et bons travaux à tous. Applaudissements